Musique Et yo ! Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon titan qui est enfin level 30 donc je vous montre un voilà mon titan, il est passé level 30 il est beau, il est rouge d'ailleurs pour ceux qui veulent le monde du revêtement on me l'a déjà demandé c'est le dieu de la guerre et voilà donc je vais vous présenter un petit peu les équipements que j'ai eu avec ce titan je vais vous présenter comment j'ai réussi à monter niveau 30 les petits conseils que je peux vous donner et ensuite les armes que j'ai buté depuis il n'y en a pas beaucoup j'ai eu 2-3 armes exotiques je vais vous les montrer comme je l'ai fait dans la dernière vidéo sur mon arcaniste donc voilà donc tout simplement pour le moment les équipements défense que j'ai buté pendant le raid qui sont le gantelet, le torse et les bottes que j'ai amélioré à fond donc pour passer au niveau 30 et ensuite le casque exotique donc il s'appelle le casque de la lumière intérieure celui-ci je l'avais looté en nuit noire donc voilà et à côté vous pouvez voir aussi ça c'est le casque du raid je ne l'ai pas amélioré parce que voilà le titan ce n'est pas un personnage sur lequel je dois m'arrêter j'ai préféré l'arcaniste donc voilà je le garde mais bon je préfère équiper l'exotique j'ai pas envie de me casser les couilles à monter le deuxième à fond voilà donc pour ce qui est des équipements j'ai la chance parce qu'ils me donnent plus de force je voulais vraiment avoir une classe bourrin avec le titan qui pour moi est un personnage avec lequel on doit jouer bourrin donc voilà donc la force qui me permet de récupérer mes coups de poing beaucoup plus vite les coups de poing qui font beaucoup de dégâts avec le titan donc voilà c'est ce que je voulais c'est parfait pour ce qui est de la doctrine donc j'ai monté uniquement la doctrine la doctrine défenseur donc la doctrine voilà la doctrine de défense qui donne le globe en fait celle-ci la doctrine assaillant c'est vraiment pour jouer plus en pvp et moi je joue très peu en pvp donc voilà j'ai choisi de monter plus la classe défenseur pour aider mes potes pendant la nuit noire en mettant mon bouclier voilà ensuite je vous montre un petit peu donc j'ai laissé la première grenade pour le saut j'ai mis le dernier pour le globe donc j'ai mis le dernier qui permet de donner un petit bouclier à mes potes qui passeraient dans mon globe et pour le reste en fait je me suis juste débrouillé pour mettre les capacités qui me permettent d'avoir une armure beaucoup plus puissante pour pouvoir encaisser beaucoup plus de dégâts voilà donc je laisse un petit peu pour ceux qui voudraient mettre les mêmes réglages que moi sachant que après vous mettez un peu ce que vous voulez ça dépend comment vous préférez jouer si vous êtes ou si vous préférez récupérer beaucoup plus votre vie je vous conseille de mettre plus de régénération et pour ceux qui préfèrent être mobile plus agile voilà je vous conseille de monter un peu plus votre agilité en déplaçant tout simplement les curseurs comme ici là vous voyez ça modifie un petit peu les barres voilà ensuite pour ce qui est des armes donc depuis voilà d'ailleurs je tiens à m'excuser sur la dernière vidéo j'avais fait une petite erreur je vous avais dit que cette arme donc que je vous montre là dernière parole est-tu une exclusivité Sony ? et bien non ce n'est pas celle-ci c'est celle que j'ai actuellement dans la main donc qui est le rapace noir donc qui est une exclusivité pour l'instant PlayStation cette exclusivité apparemment devrait être d'un an donc pour les processeurs de Xbox l'année prochaine vous devrez voir avec une autre utilivité Sony débarquer sur vos consoles donc voilà une très bonne arme que je n'ai pas du tout améliorée encore pour le moment tout simplement parce que je l'ai lootée lors de mon dernier raid que j'ai dû faire ce week-end voilà et depuis j'ai joué un petit peu à Call of voilà pour découvrir un peu le dernier Call of Duty donc je ne me suis pas trop occupé de cette arme pour le moment mais je vais le faire très prochainement parce qu'elle m'a l'air très sympa qu'est-ce que j'ai oublié d'autre depuis que je peux vous montrer on a un principal Balasuros vous la connaissez je l'ai acheté auprès de Xur j'aime bien parce que c'est une arme vraiment stable voilà vous pouvez tirer elle ne bouge pas beaucoup elle n'a pas beaucoup de recul mais pour ma part je préfère vraiment mais vraiment Ombre et Lumière cette arme là que vous l'avez présentée lors de ma vidéo sur l'Arcanist level 30 voilà pour ceux qui ont la Suros et l'Ombre et Lumière je vous conseille de jouer beaucoup plus à l'Ombre et Lumière après ça dépend ça dépend de vos préférences mais moi je préfère vraiment vraiment cette arme voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après j'ai les armes du raid qui sont l'épilogue d'Atheon et vision des confluences que je suis en train d'améliorer parce que tout simplement elles font des dégâts abyssaux ou des dégâts de feu et que ça m'aide vraiment dans les nuits noires c'est vraiment des armes en nuits noires elles sont dévastatrices et il faut les garder il ne faut pas les démonter voilà donc je suis en train de les améliorer à fond pour les armes secondaires j'ai looté depuis qu'est-ce que j'ai looté ? j'ai looté tout simplement le plan C dans la nuit noire donc le plan C qui est un fusil à fusion voilà donc il a une petite gueule sympa il a des clous quelques clous pour rentrer dessus il fait mal après sur les oracles pour faire le raid moi je préfère vraiment le le fleuré prétend rien je l'améliorer à fond et il me permet en fait de one shot les oracles et aussi les armes du raid ne perdent pas leurs munitions entre chaque fail c'est à dire à chaque fois que vous mourrez que vous rapparaissez vous ne perdrez pas les munitions et c'est un gros avantage ça permet de ne pas trop utiliser de recharge voilà après en armes secondaires évidemment le stoïque je pense que la plupart d'entre vous ont acheté Azzur donc une bonne arme là vous voyez que j'ai que la première amélioration qui me permet de garder le radar actif qu'est-ce que j'ai eu la chance de looter d'autres et bien en armes secondaires c'est les seuls voilà sachant qu'en armes du raid donc j'ai le fleuré prétend rien que je vous ai montré donc le fusil à fusion et que j'ai aussi la vengeance de Praedit qui est un très bon sniper pour les nuits noires où on privilégie donc les dégâts abyssaux c'est un très bon sniper je le garde j'ai amélioré à fond d'ailleurs vous pouvez le voir amélioré à fond il fait très mal il a la chance aussi de faire des plus de dégâts sur les oracles comme vous pouvez le voir ici voilà et en en dernière arme j'ai rien looté de plus j'ai juste ce lance-roquette ici donc qui est le lance-roquette du raid que j'ai gardé que j'ai amélioré à fond et lui aussi me permet de garder mes munitions lorsque je meurs lorsque je meurs pardon et donc donc voilà c'est un gros avantage moi je kiffe garder mes petites munitions ça évite de trop dépenser de de cartouches et voilà ensuite bah voilà pour ce qui est de revêtements je vous montre un petit peu donc je vous dis j'ai les dieux de la guerre j'ai le passereau légendaire que j'ai looté dans le raid et voilà c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant ensuite des conseils à vous donner et bien tout simplement de ne surtout pas vous démotiver parce que je sais que moi voilà avec mon arcaniste j'ai dû faire ouais une vingtaine de raids je pense avant de looter tous les équipements donc vraiment même ça me saoulait je suis parti un peu sur FIFA et je suis revenu mais voilà vraiment ne pas vous démotiver au pire si vous démotivez créer un nouveau personnage moi c'est ce que j'ai fait avec le titan le titan je l'ai monté en 30 heures c'est vraiment rapide et voilà et sinon un autre conseil donc comme je vous ai dit au début de la vidéo c'est d'acheter ou de looter un casque exotique auprès de Xur ou dans la nuit noire enfin ça dépend si vous lootez ou vous achetez parce que vraiment le casque légendaire du raid c'est le plus compliqué à avoir vous ne pouvez l'avoir qu'une seule fois à la fin du raid level 30 et je sais que c'est pas la portée de tous et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vous avoir tout dit sur mon titan n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires à interagir avec nous via twitter voilà c'est vraiment plus pratique twitter il n'y a pas à dire avec les téléphones c'est vraiment plus pratique et voilà je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao tout le monde ciao 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 Merci.